Qu'est-ce que vous avez fait pour votre carrière à la Fédération européenne ? Durant votre carrière à la Fédération européenne, vous avez eu le bonheur, j'imagine, de pouvoir travailler avec des gens que vous aviez pu convaincre à vous rejoindre dans ce combat. Y a-t-il des personnes qui vous viennent en tête ? Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir des personnes de grande valeur, si je pense à la France. J'ai eu Christiane Vion comme secrétaire général, qui avait été secrétaire d'une grande société d'ingénierie, et qui construisait des industries en Europe et ailleurs, en Afrique, et qui a été une collaboratrice tout à fait remarquable. Elle a mis au point toute la méthodologie pour le fonctionnement, la gestion, l'administration, la comptabilité matière et les ressources financières, c'était vraiment la cheville ouvrière d'une très très grande compétence, de manière à ce que toutes les banques alimentaires puissent avoir le même modèle de gestion. Et ça, c'était fondamental, et que la Fédération puisse recevoir chaque mois régulièrement le remonté des activités de chaque banque alimentaire. Elle vous a rejoint dans la Fédération Européenne ? Et elle m'a rejoint puisqu'elle a été la première secrétaire générale de la Fédération Européenne, c'est sûr. Et ensuite, effectivement, j'ai eu le plaisir dans différents pays. Je pense à l'Italie, Giuseppe Costa, Marco Lucchini, des gens acquis à la grande flamme et qui ont su motiver les partenaires dans leur propre pays. Et ça a été tout à fait encourageant. J'ai eu un très grand plaisir à aller en Italie, à Milan, et de voir un magnifique succès. De même, en Espagne, avec Jordi Pêche, qui était lui directeur général de l'agriculture à Barcelone, de grandes compétences, et qui a mis en route la première banque alimentaire, qui s'est développée ensuite à Madrid ou autre. Au Portugal aussi, avec... Son nom m'échappe. C'était pas déjà Isabelle Jaunet ? Isabelle Jaunet, voilà. C'était Isabelle Jaunet. C'est elle qui a été vraiment moteur du lancement des banques alimentaires. Et elle était déjà très engagée sur le plan social. ... ... – Sous-titrage FR 2021